... Au tout départ, ce titre, il vient étrangement. Il est dérivé d'une parole de chanson de rap, d'un groupe de rap français. Quand j'ai eu l'idée de ce titre, je crois que ce qui me touchait, c'est de mettre à côté de mon film quelque chose comme un espèce d'appel à résister ou d'appel à tenir debout. Et comment un certain nombre de mes personnages principaux étaient des hommes et des femmes qui, avec courage, essayaient de tenir debout face à l'adversité. Et comment, je l'espère, leur courage pouvait tout d'un coup résonner sur les êtres, les hommes et les femmes qui étaient à leur côté. Oui, ce n'est pas souvent long, parce que les évasions ont tout un caractère extraordinaire, mais c'est arrivé une demi-douzaine de fois. Parfois, l'évasion la plus célèbre était entre deux frères, l'un permettant à l'autre de s'évader. Mais parfois, c'est arrivé, étant deux frères du milieu mafieux, basque, c'était une évasion très médiatisée, mais parfois c'est arrivé dans des contextes beaucoup moins médiatisés, beaucoup plus étranges, entre deux hommes qui n'étaient pas liés par le sang. Et c'est plutôt ce genre d'évasion qui m'ont inspirée. Après, dès qu'on commence à se pencher sur les évasions, on a un boulevard d'histoire. Parce qu'en France, par exemple, en Corse, il y a quelqu'un qui a réussi à s'évader grâce à un fax. C'est-à-dire que quelqu'un a faxé à la prison « Veuillez libérer cette personne avec des faux tampons, mais très mal fait. » Le lendemain, on a ouvert la porte et des faux tampons, de la justice, etc., avec des fautes d'orthographe. Enfin, c'était très étranger. Le temps vraiment libre, le temps vraiment où je ne travaillais pas, dernièrement, je fais des vêtements. Quand on a un travail comme ça, avec des grandes parties, très intérieures et très intellectuelles, très tout dans la tête, je trouve que ça fait du bien des fois de juste construire des choses de ses propres mains, fabriquées. Et comme je ne suis pas très douée, je fais des vêtements pour mon fils, parce que ce n'est pas grave si c'est raté, ce n'est pas grave si c'est un peu de travers. Les enfants, tout leur vont. Bon courage pour l'apprentissage du français et de notre langue qui sait prendre si bien tant de détours.